Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Algérie à Tomorrow. On va s'intéresser à certains des grands chantiers de l'Algérie en matière d'habitat et d'infrastructures. Vous allez voir comment des villes entières sortent de terre et recomposent l'espace urbain. Direction la région des Hauts-Plateaux, à 170 km au sud d'Algérie. Ces travaux sont ceux de la ville nouvelle de Bougzoul, qui prévoit d'accueillir quelques 400 000 habitants. Un projet de pôle urbain futuriste de 20 000 hectares répartis entre habitations, quartiers d'affaires et zones agricoles dans une région stratégique au carrefour des axes nord-sud et est-ouest. On a réalisé une ville moderne afin d'attirer la population et créer un équilibre entre le littoral et le plateau et le sud. C'est des villes nouvelles pilotes afin d'élargir cette expérience plus tard pour d'autres villes. La future ville abrite un centre de l'Agence spatiale algérienne, une gare ferroviaire et bientôt un aéroport international. La viabilisation est terminée. 28 km de galeries pour les réseaux électriques, de fibres optiques, d'eau potable et d'irrigation des espaces verts. La galerie technique, c'est des travaux durables. Parce que la ville nouvelle de Bougzoul a un caractère de la durabilité. Donc si nous avons un changement de conduite ou bien de câbles électriques, ça serait très facile et rapide, efficace, sans faire de bruit. Bougzoul est l'une des cinq villes nouvelles d'Algérie. Sidi Abdallah, dans le Grand Alger, en est une autre. On y trouve des espaces de loisirs, des centres de santé, des industries pharmaceutiques ou encore un pôle universitaire. Notre projet de la ville nouvelle, Sidi Abdallah, c'est de réaliser une ville attractive, une ville avec les indicateurs du développement durable et on veut assurer le confort pour nos habitants. C'est une ville intelligente, résiliente et connectée. Une priorité de l'Algérie a été d'éradiquer l'habitat précaire. Dans les régions sahariennes, des lotissements neufs sont livrés dans le cadre de l'équilibre interrégional. Pour désengorger les grandes villes, des logements à prix modique et des crédits sans intérêt sont proposés par l'État dans des quartiers satellitaires. Une autre des priorités a été de construire des stades. Voici celui de la jeunesse sportive de Kabylie, le club le plus titré du pays à Tizi Ouzou. 50 000 places. Des travaux inspectés en personne par le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi. La réalisation de tous ces stades, c'est à travers l'engouement de toute la population qui s'intéresse au sport et à la compétition. Cet engouement juvénile a été accompagné par les autorités publiques en réalisant tous ces ouvrages. En commençant par le complexe sportif de Oran, là où on a organisé les Jeux méditerranéens qui se sont passés de merveille. On est en train de terminer deux autres stades sur la capitale à Alger, l'un à Berraki 40 000 places et un autre à Duirac, afin d'organiser des compétitions à l'échelle africaine. La priorité de votre gouvernement, de votre ministère, ça a été aussi de répondre à une crise du logement. Depuis 2020 jusqu'à maintenant, on a distribué 800 000 logements, ce qui nous a permis d'arriver à un taux pratiquement de 4 citoyens par logement. On est sur 3,2 millions de citoyens qui ont été touchés par cette distribution de logements. Je dirais, pour répondre à votre question, qu'on n'est plus dans la perspective de la gestion de la crise. On est en train de répondre à une demande. C'est pour ça qu'on est parti vers la réalisation des nouvelles villes, suite à l'instruction de son Excellence M. le Président de la République, M. Abdelmajid Taboun. Cette émission, vous le savez, elle s'appelle Algeria Tomorrow. Alors je vous pose la question, quelles seront, selon vous, les villes algériennes de demain ? C'est dans cette perspective qu'on est en train de réaliser des nouvelles villes satellitaires. C'est des villes nouvelles, technologiques, avec des différents pôles, pôles santé, pôles attractions, pôles loisirs. L'Algérie nouvelle se construit. Nous sommes des bâtisseurs dans tous les domaines qui ont trait à l'architecture, à la paix, à l'humanité. Celui qui veut prédire notre avenir, il n'a qu'à voir ce qu'on est en train de réaliser maintenant. The new Algeria is now. Nous terminons cet épisode sur un symbole de l'Algérie contemporaine, la grande mosquée d'Alger, récemment inaugurée, dont le minaret le plus haut du monde, à 265 mètres, offre une vue imprenable sur les avancées du pays. C'est la fin de cet épisode d'Algérie à Tomorrow. Merci, vous pouvez le retrouver comme tous les autres sur oronnews.com et sur nos plateformes numériques. A bientôt.